Jeudi dernier, Ara Apriquian m'a piégé en venant sur ce plateau. Ara Apriquian, pour ceux qui nous rejoignent, c'est le très grand patron de D8. Je vous le dis, au-dessus de lui, il y a la grande ours. Et il a même jeté mes fiches par terre. On va regarder cet extrait. Et aujourd'hui, je sais qu'Ara est en grosse réunion, donc il reviendra tout à l'heure. On va s'occuper de lui. C'est parti. Ce qui fait la force du programme surtout, c'est que contrairement au premier numéro... Attendez ! J'avais un peu envie de venir, prendre les fiches. Ah, pas mal, oui, pas mal. J'ai pu faire un peu... Lundi a rasé, je veux t'arrêter maintenant, fermé dans ton bureau, regarde Lundi. Lundi, sans rigoler, je vais avec d'amido, je bois à l'air le bureau. Et l'erreur, l'erreur d'Ara, c'est vrai que c'est que Valérie Damido et moi, on est comme ça. Et normalement, des têtes comme ça, quand il est déguisé, on les voit que dans le grand cabaret. C'est des gars, ils viennent de Slovény, vous allez voir. Ce qu'ils font, c'est génial avec des vélos. C'est le grand bleu. Putain, mais t'es avec Jeff Panaclock, c'est barré. Alors, on y va. Valérie Damido est avec nous. Valérie, est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends, Cyril, je suis là, je suis au taquet. Valérie, merci d'être là, ma Valérie. Vous savez que je vous aime ? Oui, je vous aime aussi, vous savez. Et bon anniversaire, Valérie. Merci, Cyril. C'est l'anniversaire de Valérie Damido hier. Ouais, 50 ans, les gars, je suis vieille. Valérie, j'aimerais... Je sais qu'Ara n'est pas la rapricaine, donc le grand patron. Dieu merci. J'aimerais que vous vous occupiez de son bureau. Tout à fait, j'ai mes deux amis avec moi. D'accord. Là, vous êtes où, là ? Vous êtes dans le bureau d'Ara ? Je suis dans le bureau d'Ara, regardez. Ah, vous êtes déjà dans le bureau d'Ara ? On peut montrer déjà le bureau. Regardez, il est magnifique. Ah ouais, il est bien ici. Ah oui, il a encore gardé le Bonne Année 2015, hein ? Voilà. Ah ouais, mais enfin, ça manquait un peu de personnalité et on va s'en occuper. Oh là va. D'accord, faites-vous plaisir. Vous savez, lui, il a gardé une âme d'enfant. D'accord. C'était bien ce que je comptais faire. Un truc, une thématique sur l'enfance, un truc un peu rassurant, régressif. OK. Avec beaucoup de couleurs. Vous avez des déménageurs, vous démanégez tout, hein ? Tout à fait, j'ai mes deux copines, ils sont douze derrière, il y a une équipe de dingue. On sent qu'il y a du budget sur cette émission. Merci. Allez, allez. Voilà, en revanche, j'ai pas bien compris l'histoire de jeter les meubles par la fenêtre sur la benne. J'ai pas tout compris, parce que c'est très haut, quand même. Ouais, mais ne t'inquiétez pas. D'accord. Et Valérie, faites ce que vous voulez, c'est Ara qui paiera. D'accord ? Merci. OK. C'est pas lui qui réunit. Vous abonnez fort. Merci, Valérie d'être là. Valérie d'Amido, donc, ça y est, ça commence. Eh, sans rigoler, ils sont en train de lui fracasser le bureau. Ils sont en train de virer. On a tout sorti, les gars. Ah oui, Valérie, donc vous êtes dans le bureau du patron de D8. Ouais, c'est ça. Et vous sortez tout. On a tout sorti. Même la table qui pèse 8000 kilos, ils sont 12 à la portée. Mais je sais, lui, il l'a portée avec le crâne. Ah bah, Dido est fort. Il y a 20 000 doses de câbles. Eh ben, merci. Merci, Valérie. Eh, sans rigoler, je vous jure, on va avoir de très gros problèmes, là. Est-ce qu'ils sont pas allés un peu trop loin ? Valérie, après, appelez Stéphane Plaza qui loue le bureau. Parce que là, je pense que le gars ne peut plus jamais bosser avec ce que je vais lui mettre. Non, non, là. C'est une cata. Le pauvre, on l'adore, en plus, ça. C'est marrant, je passe t'affaire. On va faire un petit point avec Valérie d'Amido, parce que Valérie d'Amido est dans le bureau du grand patron, elle va tout redécorer ma valoche. Non, là, je suis... Écoute, on est en train de finaliser l'intérieur avec mon équipe de choc. Non. D'ailleurs, je vais te les débaucher et tout, s'ils sont formidables. Là, je finalise... Enfin, j'accessoirise la porte, parce que je voudrais qu'il rentre dans un truc où, tu vois, c'est déjà une star. Ouais. Donc, tu vois, on est parti sur un dos des toiles. Là, vous êtes dehors ? Là, je suis devant la porte de son bureau, il m'avait mis un petit mot. Mais, en fait, donc, du coup, je suis partie là-dessus. J'ai fait une sorte de comète, quoi. Tu vois, un truc un peu éphémère. Valérie, on va vous retrouver dans un instant et on va voir le résultat. Allez, on va faire un petit point avec Valérie d'Amido. Pour ceux qui nous rejoignent, sachez qu'Ara Apriquian, le grand patron de D8, c'était la semaine dernière, a pris mes fiches et les a complètement jetées par terre. Donc, on a envoyé Valérie, mon ami, ma sœur, ma vie, Valérie, donc, qui a redécoré le bureau d'Ara Apriquian. Il n'est pas là. Il va revenir tout à l'heure de réunion, donc il va découvrir ça, on espère, pendant l'émission. Valérie, est-ce que ça y est, c'est fait ? Est-ce qu'on peut voir le résultat ? Déjà, on va voir le bureau avant. Est-ce que Jérôme Revant peut nous montrer le bureau d'avant ? Alors, allez-y, Valérie, ma chérie, c'est à vous. Alors, il y a eu un petit avant, il y a eu beaucoup de travail. J'ai eu une équipe formidable, les filles, les garçons, tout ça. On a fait un boulot de dingue. Ce que je peux dire, c'est que là, on lui a recréé tout un univers, mais il y aura tout. Il a un petit bureau formidable, un espace réflexion pour les nouvelles émissions. Et puis, il a un mardi, un téléphone. Il n'a pas plus de chers. D'ailleurs, je crois que vous êtes en train de voir le résultat, non ? On peut rentrer, alors, viens. C'est ma vie, tu ? Regarde, viens, je t'ai... Mais c'est énorme ! Alors, regarde, tu me vois, là ? C'est son petit bureau. Alors, petit bureau, regarde, il a un petit téléphone. Il pourra t'appeler jour et nuit. Je lui ai fait un cellulaire aussi. Je lui ai fait un petit mot pour lui expliquer que je ne serai pas là parce que je n'assume pas du tout cette décoration. Et si un jour, on est amené à travailler ensemble, je n'ai pas envie qu'il me vire avant de démarrer. Voilà, il y a de l'univers de l'enfance. Valérie, sachez-le ! Aran ne vous virera jamais. Il vous aime. C'est moi qui va virer. Vous inquiétez pas. Ah, d'accord. Ben, écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que déjà, j'assume 50% de la déco. Vous assumez les 50 autres. En tout cas, il a son univers, le gars. Il est bien, là. Il va de bien. Valérie, merci, Valérie. Je vous embrasse très, très fort. T'as un amour, ma série. Total, série. Merci. Valérie Damido. Et ce qu'on attend de voir, je vous jure, parce que là, il est en réunion, il a dû avoir des textos qui ont dû lui dire... Ah, nous, là, il est en train de... Mais il ne sait pas ce qu'il va voir. Quand il va arriver dans le bureau tout à l'heure, j'espère qu'on va être à l'antenne. On va voir sa tête. Et justement, en parlant de tête, il y a des têtes qui vont tomber. On va retrouver notre patron. Ça y est, on me dit qu'il arrive dans les locaux. On l'a bloqué. On lui a dit de ne pas ouvrir la porte de son bureau pour l'instant. Ara Apriquian. Belle tête de Winner. C'est un amour de mec. C'est vraiment un amour de mec. Vraiment, je viens à le dire. Il est super, il est génial. C'est notre patron. Il avait jeté mes fiches la semaine dernière. Et on avait dit qu'on allait se venger. On a eu notre ami Valérie Damido qui est venu tout à l'heure et qui a redécoré complètement son bureau. Est-ce qu'on peut revoir le bureau ? On ne va pas le revoir. Il va le découvrir lui-même. Ara Apriquian, c'est parti. Va rentrer dans son bureau. Ça, c'était avant. Et on a donc le après. Voilà ce qu'il va voir dans un instant. Ara Apriquian, laissez-le rentrer dans son bureau. C'est bon. Allez-y, vous pouvez le laisser rentrer. Bernard, c'est pareil chez toi, non ? Allez-y. Oh là là. Oh là là. La tête. La tête. Ah bah merci. Ara. Ah bah bravo. Ah 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 ah, mon patron, mon patron chéri. Comment ça va ? Bah bien, bien. Mais attends, je suis retourné à la crèche, c'est ça ? Oui. Ara, est-ce que vous pouvez vous asseoir à votre bureau pour bosser un peu ? Parce qu'on a quand même des dossiers à régler là sur D8. Merci Ara, allez-y, faites-vous plaisir. Bon alors, là, c'est votre salaire. Il va être à la taille de mon bureau. C'est quoi ça, c'est quoi ? C'est des salaires ? Ça, c'est le salaire, il va être à la taille de mon bureau. Ah bah très bien. Merci. Et Ara, je voudrais qu'on applaudisse ce qui garde le sourire. C'est un amour de mec. Je garde le sourire, mais je n'ai absolument pas gardé mon bureau. Qu'est-ce qui se passe, Ara ? Je garde le sourire, mais je n'ai pas encore gardé mon bureau. Ah, d'accord. Tu veux faire caca, tu veux faire, Ara ? Ara, vous inquiétez pas, on remettra ça dans un an. D'accord, tout en place. Ça vous fait plaisir de passer l'année 2015 comme ça ? Moi, je suis très content et je me dis vraiment, tous ces gens qui se sont fait changer leur bureau et leur appartement par Valérie Damido, ils ont bien du courage. Merci. Merci Ara, magnifique Ara, piquant. Ara, on t'aime, on t'aime mon Ara. C'est vrai, franchement, je vous le dis, est-ce que vous avez déjà vu un patron faire ça ? C'est le mec le plus cool du monde, ça, d'amour. Il kiffe. Il appelle la police, merde. Merci Ara d'avoir été là. Merci Ara. Il y a pas de la sécurité. Merci, mon Ara.